Comme vous le savez, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a été créée par le traité de Lagos le 28 mai 1975 et puis révisée par le traité de Cotonou en juillet 1993. Et donc l'idée c'est quand même d'aller vers plus d'intégration économique pour les 15 pays africains qui se trouvent à l'Ouest. Et comme vous le savez aussi, la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest est une communauté économique régionale de l'Union africaine qui regroupe les 55 pays africains. Donc l'idée c'est de favoriser les échanges intra-africains d'abord, donc au niveau de la communauté, parce qu'ils sont faibles en ce moment, entre 10 et 15% pour les importations et les exportations, ce qui est très faible. Donc l'idée c'est d'accélérer ces échanges, mais aussi de mutualiser les moyens de production. Mais l'idée d'avoir une monnaie unique aussi devrait favoriser la mutualisation des ressources monétaires et des moyens monétaires. Et aussi améliorer, en tout cas intensifier les échanges parce que ça va réduire le coût de transaction. Comme vous le savez, il y a 15 pays, il y a 8 monnaies, 6 pays ont en partage le franc CFA, un pays a l'escudo, c'est le Cap Vert, et les 6 autres pays ont chacun leur monnaie. Et ça veut dire la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Nigeria, le Liberia et la Sierra Leone. Donc il s'agit de faire en sorte que les taux de change ne soient pas trop fluctuants, parce que quand les taux de change changent énormément, cela impacte les prévisions économiques, mais aussi les échanges et les transactions. Donc il s'agit d'aller vers une même monnaie unique, et cela avait été projeté pour 2015. Malheureusement, cela n'a pas pu se faire, et l'échéance a été reportée à 2020. Malheureusement, à cause de la crise de la Covid, donc les critères de convergence macroéconomique, parce que les pays ne peuvent pas avoir une même monnaie, s'ils n'ont pas la même gestion économique, la gestion économique, notamment l'équilibre externe qui concerne l'équilibre de la balance des paiements, et l'équilibre interne qui concerne le plein emploi des facteurs de production, et la maîtrise des prix, c'est-à-dire la stabilité des prix, ce qu'on appelle communément l'inflation. Donc, maintenant, la politique monétaire est une politique qui est de l'apanage de l'État. Battre monnaie, c'est la formule consacrée, et du ressort, c'est un pouvoir régalien des États. Il n'y a que des États qui émettent des billets et des pièces de monnaie. Donc il s'agit, lors de la conférence des chefs d'État de juin 2019, il avait été décidé, les modalités de la création de cette monnaie avaient été définies. Notamment, son nom, ECO, E-C-O, qui est l'acronyme de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, mais en anglais, ECOAS. Mais aussi, le taux de change. Le taux de change, c'est le prix d'une monnaie. Donc, si nous disons, par exemple, le taux de change du CFA en euros, ça veut dire que c'est le nombre de CFA qu'il faut pour une unité, pour un euro. Donc, le taux de change serait 1 euro égal 655,957 francs CFA. Donc, un taux de change flexible, c'est-à-dire que le taux de change pourrait varier et serait lié à un panier de monnaie. Donc, il y aurait une centralisation des réserves de change, mais il y aurait surtout aussi une banque centrale fédérale, de type fédéral, contrairement à ce que nous avons l'habitude de voir, qui est essentiellement une banque centrale unique. Donc, une fois que cette monnaie serait mise en place, il y a des préalables. Malheureusement, ces préalables concernant la gestion économique ne peuvent pas être respectés concernant d'abord les déficits budgétaires, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dépenser plus qu'on a de ressources et le déficit de ce budget doit être inférieur à 3 %. Et de deux, l'inflation doit être inférieure à 10 %. Et troisièmement, les réserves de change doivent pouvoir équivaloir à trois mois d'importation, ce qui correspond aux normes internationales pour la solidité et la crédibilité d'une monnaie internationale. Donc, les chefs d'État ont décidé le 26 janvier de sursoir au respect de ces critères de convergence pour la deuxième année consécutive, 2020 et 2021, et à demander que des nouveaux critères de convergence soient élaborés, mis en place et soumis aux chefs d'État pour application à partir de janvier 2022. Nous espérons que cela pourra se faire et que la pandémie sera, la propagation de la pandémie sera maîtrisée et que les économies africaines pourront reprendre le dessus et aller de l'avant parce que la CDAO, c'est 400 millions de personnes. Si la CDAO était une nation, elle serait la quatrième nation au monde la plus peuplée et c'est sur 5,1 millions de kilomètres carrés, ce qui ferait de la CDAO la septième nation au monde et un PIB cumulé de plus de 1 300 milliards, ce qui ferait de la CDAO la 18e nation la plus prospère, en tout cas en termes de PIB au monde. Donc nous espérons que les Africains de l'Ouest, parce que nous sommes très très avancés par rapport aux autres, par rapport à la libre circulation des personnes, vont pouvoir harmoniser leur gestion fiscale et monétaire, des politiques fiscales et monétaires, et pour finalement aboutir à une monnaie commune. Sous-titrage ST' 501